Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Jeune volontaire pour l'environnement totalise 23 ans d'action et d'impact sur l'environnement. Représenté dans plus de 20 pays africains, cette organisation a pour vision un monde où les communautés sont épanouies et où les jeunes sont l'avant-garde du développement durable. Avec son directeur international, nous verrons quelques acquis de ces 23 ans d'existence. Sénalouka est avec nous sur le plateau. Bienvenue. Merci Medi1, merci Thomas, merci le monde, merci l'Afrique. À quoi va vous aussi sur Medi1 ? Très bien, heureux de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes le directeur international du Jeune volontaire pour l'environnement. Alors, Jeune volontaire pour l'environnement, on l'a dit, a 23 ans d'existence. C'est du chemin parcouru. Alors, rappelez-nous quelques missions de Jeune volontaire pour l'environnement. Ma mère m'a appris que de la marmite la plus noire, sort la bouillie la plus blanche. C'est-à-dire que dans un monde où nous sommes bombardés de crises multiples, économiques, sociales, environnementales, etc., il est possible que des raies de lumière puissent émerger et conduire des nations vers d'un an de même meilleur. C'est à peu près notre histoire à partir d'un feu de brousse dans notre petit village qui s'appelle Chico, au sud du Togo, proche du Ghana, que nous nous sommes dit, écoutez, la forêt verte qui entourait notre village est en train de s'éroder. Il faut faire quelque chose. Donc, en tant que jeune, moi, je finissais, c'était dans ma dernière année de campus à l'époque, 99, et c'est là qu'on a dit, écoutez, vous faites quelque chose. Parce qu'effectivement, on avait vu nos mamans à l'époque dans les champs communautaires, comment, n'est-ce pas, elles faisaient avancer, raranguaient la foule pour aller au champ du chef, les initiatives de volontariens dans les villages. Tout ça nous est resté dans la mémoire collective en tant que jeune. On s'est dit, c'est le moment de faire quelque chose. Et puis, bon, donc, nous sommes partis, nous avons créé une association, et figurez-vous bien, si Thomas, ça s'appelait JUP. JUP pour Jeunes Unis pour la protection de l'environnement, à l'époque. Donc, partout, je passe, on dit, monsieur JUP, monsieur JUP, bonjour. Même ce qu'à l'heure, ça faisait périr les gens. Et puis, après un an d'activité un peu communautaire dans le village, on s'est retrouvé à Lomé le 23 novembre 2001, pour prendre le nom de Jeunes volontaires pour l'environnement. Essentiellement, jeunesse, tout ce qui est entre 8 et 35 ans, mais également, de toute façon, la question de jeunesse, c'est question d'esprit. Ceux qui pensent bien ne veillissent jamais, dit-on. Et puis, question de volontariat, parce qu'à l'époque, 2001, c'était l'année internationale du volontariat pour les Nations Unies. Donc, c'était le moment de pouvoir utiliser le volontariat comme être en plein pour permettre à la jeune de pouvoir prendre position aux côtés des acteurs, des décideurs, pour, n'est-ce pas, s'assurer que les décisions prises aujourd'hui ne mettent pas en danger l'avenir de nos générations à venir. Et puis, question d'environnement, question d'intégrité. Comment s'assurer que le monde de développement ne met pas de côté ce qui permet à la planète de pouvoir s'équilibrer. Donc, on est parti de ce petit village. Aujourd'hui, nous sommes dans 28 pays. Quand vous allez aujourd'hui à Dakar, vous allez à Harare, vous allez à Maputo, vous allez à Dakar, à Kotonou, à Lomé, vous allez à Ouaga. Nous avons des bureaux avec de personnes payées. Au Togo, ce sont 10 personnes qui travaillent tous les jours. À Côte d'Ivoire, ici, à Abidjan, c'est une quinzaine de jeunes qui sont engagés. Et nous avons ce que nous appelons des clubs. Donc, au Togo, on a une sécrétaire de clubs. C'est qu'on totalise près de 50 000 clubs et des gens qui sont passés sur 23 ans que nous avons coachés, objectifs, s'assurer que les jeunes aient l'information. Et ensuite, qu'ils agissent, agissent chez eux, à la maison, à l'école ou dans leur écosystème. Mais aussi qu'ils fassent pression sur les décideurs, sur le maire, sur le directeur d'établissement, le pasteur, l'imam, pour que l'écosystème dans lequel nous vivons tous puisse être préservé et qu'au nom du développement, qu'on ne puisse pas totalement éradiquer notre chance de survie. Au bout de 23 ans, alors, quels sont quelques acquis les plus parlants ? Nous sommes encore vivants. Qu'une initiative naisse dans un petit village africain et qu'elle arrive à traverser deux décennies, c'est déjà quelque chose. Et soit aussi solide au bout de 23 ans. C'est quelque chose. Structuré. Voilà, tout à fait. Donc, on est arrivé aujourd'hui à résister. Parce que très souvent, quand vous voyez, quand on dit ONG internationale, c'est les ONG, mes de France, mes de l'Europe qui viennent ici. Quand vous allez à l'Union africaine, je ne veux pas donner le nom, mais c'est une ONG britannique qui est en train d'appuyer l'Union africaine. Alors que nous avons après quoi ? 5 000 ONG bien bâties en Afrique. Notre souci est que d'une initiative qui parle de Yamoussokro, qui parle de Boaké, eh bien qu'on puisse répargner la bonne nouvelle écologie à travers le continent. C'est notre idéal. Aujourd'hui, nous sommes dans 28 pays. Et donc, notre existence est là. Il n'y a pas de réunion. Il n'y a pas de conférences. Il n'y a pas d'informations. Il n'y a pas de moment de rencontre sur l'écologie, le développement durable. Où jeunes volontaires à travers tous les pays n'est pas présent. Cette présence, cette visibilité pour nous, c'est quand même un espoir. Deuxièmement, nous sommes arrivés à intégrer la question de la jeunesse. Comment ça se fait que les jeunes fassent partie de la crise de décision. C'est déjà quelque chose. Nous sommes arrivés à nous faire accréditer, donc reconnaître par les Nations Unies. On est reconnus par ONU, ECOSOC, par l'Union africaine, par toutes les conventions des Nations Unies, biodiversité, désertification, climat. Ça veut dire que nous arrivons à envoyer nos jeunes à toutes les conférences aujourd'hui. Vous voulez aller partout, approchez-vous du directeur de JVEU. Nous pourrons vous donner l'accréditation. Et puis, au-delà de ça, nous sommes arrivés à tisser des relations, de partenariats assez positives avec l'État, que nous accompagnons, que nous appuyons. Même si parfois on n'est pas d'accord, ça nous permet parfois à faire des plaidoyers pour bloquer des lois que nous estimons ne sont pas favorables à l'avenir aux générations futures. Mais surtout des relations positives avec les mairies, avec les coopératives de femmes que nous appuyons, mais également avec les communautés décentralisées, les CVDC, etc. Donc, une présence tant sur le plan Grasse-Route, donc à la base, et les évidences que nous avons sur ces bases, nous les utilisons pour faire des plaidoyers à l'international. Donc, tapez « Jeunes volontaires pour l'environnement » sur Facebook, vous allez voir défiler toutes les pages des JV dans tous les pays. Et justement, sur ces pages des JV dans tous les pays, on voit beaucoup d'élèves, on voit beaucoup de jeunes, on voit beaucoup d'étudiants. Quel est le niveau de compréhension ? Parce que, bien des fois, en Afrique, quand on voit des jeunes en train de défiler, on a l'impression qu'ils sont motivés. Manipulent. Quel est le niveau de compréhension et leur impact sur l'environnement immédiat ? Oui, vous voyez, on dit que nous n'avons pas hérité la terre de nos enfants. Nous l'avons emprunté. Nous n'avons pas hérité de nos parents, mais nous l'avons emprunté de nos enfants. Aujourd'hui et demain, ça appartient à nos enfants qui naissent, à la génération à venir. Il est important que l'édition prise aujourd'hui puisse non seulement les incorporer dans le processus, mais aussi leur permettre de pouvoir voir dedans. Comme on dit à bien, il faut regarder dedans pour voir ce que nous avons pour demain. Dans le cadre de nos activités de sensibilisation, nous appelons ça le 3C, communication pour le changement de comportement. ça nous arrive de pouvoir raconter des jeunes. On est surpris qu'ils connaissent la chose même bien avant nous. Et d'ailleurs, l'Africain, l'Africain est le meilleur étant dans la planète. Ça, il ne faut pas aller au Toubabe, au Blanc, entre guillemets, le monde occidental, de ce qu'est l'écologie. Mais chez nous, là, on ne jette pas la pâte d'hier. Le cahier de grands frères ne se jette pas. Le kaki, là. Moi, j'ai utilisé le kaki de mon troisième grand frère. Mon cahier de philo, il a peut être utilisé aujourd'hui. Donc, la question de recyclage, d'économie circulaire, c'est dans notre ADN. Nous, on est les amis de la nature dès la naissance. Peut-être dû aux conditions difficiles, mais en tout cas, on connaît. Ça, c'est un. De deux, il n'y a que notre environnement dans lequel nous vivons. Nous prédisposons déjà à une amitié avec la nature. Nous aimons les animaux. Nous aimons ce dans lequel nous vivons. Quand vous voyez les jeunes, vous allez dans les côtes, qui se lavent, qui se douchent, il y a une connexion. Ils ne viennent pas à la main parce qu'on vient à la main. Donc, on vient à la main comme un partenaire, on discute. Quand nous allons dans la forêt, nous avons des relations. Et puis, mieux, nous avons nos pratiques ancestrales qui sont encore là. Donc, nous nous appuyons en tant que jiveux sur les savoirs ancestraux, les connaissances écologiques traditionnelles pour passer un message. C'est pour ça que pour nous, la biodiversité culturelle est très importante dans le monde aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas d'aller créer des choses nouvelles. Donc, nous nous appuyons sur l'existence, nos danses, nos chants. Il y a un jour qui m'a dit la dernière fois quand j'étais au Bénin pour dire, M. le Sénat, vous voulez me connaître ? Attends, écoute-moi chanter, regarde-moi danser. Quand tu veux savoir qui je suis, écoute-moi. Donc, nous utilisons la danse, les chants, ce que nous avons de plus extraordinairement en nous, notre identité bioculturelle, nous nous battons dessus. Et puis, nous avons des programmes d'éducation à l'établissement, nous organisons des mobilisations. Et puis, ça, nous allons aussi d'envoyer les jeunes. Les jeunes sont sensibilisés. Et puis, je peux vous dire, quand vous allez dans tous les bureaux aujourd'hui à Bijan, vous allez voir au moins des jeunes qui ont fait stage à JVE. Vous avez dans la grande organisation, BAC mondial, BAD, le Femme Véliculé, partout, vous allez voir des gens qui sont passés chez nous. Et partout sur la porte, ils continuent par répandre, n'est-ce pas, le bon parfum de la chose environnementale. Très bien. Nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. La dernière question, elle est sur les perspectives après 23 ans. Alors, en moins de 30 secondes, quelles sont les perspectives pour JVE ? Déjà, nous autres qui ont commencé, on a fait de notre temps. Notre esprit, ça ne peut plus continuer. Il faut laisser la place à d'autres. Donc, on est entré dans un processus de stratégie vers la durabilité pour permettre aux jeunes de prendre la place mais aussi faire face à des enjeux nouveaux, les enjeux que nous connaissons tous avec le terrorisme, le radicalisme. On est avec ces questions et la question de l'emploi. On n'avait pas parlé de savant mais maintenant, on parle de l'emploi, l'emploi vert. Très bien. Merci Sénat. Aloka, on a eu du plaisir à échanger avec vous. Nous rappelons que vous êtes le directeur international de jeunes volontaires pour l'environnement et justement, on a parlé de cette organisation bien structurée, présente dans 28 pays, reconnue par l'ONU, par plusieurs institutions et qui fait un travail formidable. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. On vous attend aussi. La fiche d'adhésion n'est pas loin de taper, j'y veux. Vous nous rejoignerez très vite. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Bonne suite de nos programmes sur Média. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada